Col papyrus ou col bocage ? Col papyrus. Salut Caroline. Salut. Bravo, tu as gagné une journée de tricot avec moi. Tu veux plus col papyrus ou col bocage toi ? Désolée, ce n'est pas moi qui vais t'aider à finir ton cul là. Non mais ne t'inquiète pas, on va pêcher aujourd'hui et la pêche à la mouche particulièrement. Puisqu'on est un coin sympa, j'espère qu'on va attraper du poisson. Oui, tu vas rentrer Bordouille. Allez, tu es prête ? On y va. Comment t'es venu de cette passion pour la pêche ? En fait, j'habitais près d'une rivière quand j'étais petit, donc j'allais à la pêche, j'ai commencé à y aller comme ça et voilà, maintenant c'est devenu ma grande passion, en plus du tricot. Et t'arrives à concilier tes deux passions avec le rugby ? Oui, après c'est une passion qui ne prend pas le même temps que le rugby, donc je peux y aller le soir ou les jours de repos, le week-end quand on ne joue pas. Donc voilà, c'est très ressourçant, mais ça me permet de me déstresser surtout avant des gros matchs de championnat qui sont assez stressants. de la pêche. Donc là, tu vois, c'est le gave. D'accord. Et Ictus, c'est là-bas, c'est les lacs là-bas. Et donc, on va chercher le matos et puis on va s'équiper et après on va aller chercher le poisson. J'espère qu'il est au rendez-vous parce que nous, on y est en tout cas. Bonjour. On avait réservé deux canes à pêche pour la journée. Oui, bien sûr. Je les ai préparés. Elles sont là. Une jaune, une verte. Une préférence. Caroline, laquelle ? La verte. La verte. Pas de soucis. Allez, je prends un jaune. Je prends vous comme un grand. Donc, pour les mouches, tu as tout ? Pour les mouches, tu as tout là-bas dans les petites armoires. Ok. Je vais les montrer à Caroline. Tu fais ta sélection. Là, tu montres à Caroline. Et puis, si tu veux, tu as les bas de ligne aussi qui sont derrière. Ok. Donc là, tu vois, ça, c'est pas mal, ça. Tu vas prendre un blanc et deux verts. Donc voilà, ça, c'est les streamers pour une pêche un peu plus active où on excite le poisson en ramenant la soie vers nous, si tu veux. Ça l'attire plus, quoi. Voilà. Donc là, c'est plutôt des mouches sèches. En fait, c'est quand il y a plus d'activité sur le lac en surface que les truites et gobes. Donc là, on va prendre celle-là. Tu vois, donc ça, c'est une mouche sèche. Ça mordait maintenant. Allez. Attention, sortons. Ah ouais. Ah bah oui, forcément. Allez, t'asso. Ok. Je vais vous aider. Prenez sur la gauche, par là. Ok. Et tout ça n'est pas à vous. Merci. A tout à l'heure. Tu vois, on va aller là-bas là, je connais un bon coin sympa. D'accord. Allez, c'est parti. En plus, le soleil sort, donc c'est super. Ouais, c'est parfait. Allez, maintenant, je vais m'équiper. Waouh, super le gilet. C'est le gilet de compète, ça. Ça me paraît que l'épuisette aussi. Ouais, ouais, j'espère qu'il va m'en servir. Sinon, on est mal barrés. Si t'as tout dedans, c'est parfait. Donc là, je vais me dérouler le bas de ligne. Voilà. Je vais mettre la mouche. Je vais essayer la blanche. En fait, tu passes le fil dans un petit peu. Voilà. D'accord. C'est minutieux quand même. Ouais, c'est assez minutieux. Tu penses qu'on peut pêcher quoi ici ? On va essayer d'attraper des truites. Qu'on peut rallonger après ? Ouais, pareil. Si tu le cuisines bien. Trop. On t'assoit dans la main gauche. En fait, il ne faut pas faire des grands mouvements. Il faut faire des petits mouvements, mais souples. Souples, ouais. Donc là, je l'asseure comme ça, manuellement ? Ouais, hop là. Tu mets ta main là. En fait, tu tires. Ouais. Et tu lâches. Tu tires, tu lâches. Tu fais, hop là, et puis tu t'accompagnes. Tu t'accompagnes le fil, d'accord. Comme ça, ouais, c'est ça. Tu t'accompagnes le fil et ça se déroule, tu vois. J'essaie de le faire comme ça. Hop. D'accord. Non, il y a la place. Attends un peu avant de remonter. Tu fais un temps d'arrêt à chaque fois, derrière et devant. Qu'est-ce que se déroule ? Je crois que j'ai un souci. T'attrapes un poisson. J'attrapes un poisson. Attends. Ça mord ou ça mord pas ? Ben pas trop, là, pour l'instant. Parce que bon, si t'es aussi doué en pêche qu'en tricot, on est mal barré. Vu les trous qu'il y a dans le pull. Non, mais c'est une question de patience. Pour l'instant, je pêche encore parce qu'il faut rester vigilant. Parce que bon, c'est pas sûr qu'on ait notre repas pour ce soir. Non. Mais bon, on va persister parce que... Bon, ça va, il fait beau, c'est agréable. Mais bon, j'espère quand même choper du poisson. Bon Caro, désolé, mais la pêche pour l'instant, c'est pas très fructueux. Donc, est-ce que tu veux faire un petit tour de barque ? À condition que tu rames. Ouais, ben écoute, tu vas ramer. Je voulais te faire faire les épaules un peu, mais bon. Je m'en occupe. Hop là. Des fois, pendant 2-3 heures, tu n'attrapes pas un poisson. Et après, quand ça veut mordre, c'est juste une histoire d'une demi-heure, une heure. Et là, il faut être très attentif. T'as vu, il y a un gommage juste là. À 5 mètres de là. Ah, je l'ai. Bon, elle n'est pas très très grosse, mais bon. Au moins, on aura une prise. Sors. Une fusette. Faut tirer. Vas-y, t'inquiète, c'est la stick. Vas-y. Elle. Quelle. Super. Félicitations. Merci. On n'est pas brocouille, comme on dit. Voilà. Faire au moins 40 cm, 45 cm facile, je pense. Tu veux la tenir, Caro ? Allez. Par haut de la Caro, la truite, on va la relâcher parce que ça permet de la préserver et que quelqu'un d'autre la pêche plus tard. Ok. Donc voilà. Allez. Donc là, elle est un peu saumée. Un peu fatiguée pour repartir. Un peu fatiguée parce qu'elle s'est bien battue. Bon, ça a été Caro ? Oui, mais merci beaucoup pour cette balade. Avec plaisir. Et t'as pas eu peur qu'on rentre bredouille ? Non, non, pas du tout. Parce que, à vrai dire, sur moi, j'ai toujours mon porte-bonheur. Donc voilà. Et c'est quoi, votre porte-bonheur ? Mon porte-bonheur, c'est le milieu de la section, comme tu peux le voir. Et à chaque fois que je vais à la pêche, je l'amène. Donc je sais très bien qu'au bout d'un moment, le poisson, il va mordre. Donc si c'est passé encore aujourd'hui, on en a la preuve. Tu as bien fait de la monnaie alors ? Ben oui. Bon, maintenant je vais te raccompagner. J'espère que tu as passé une bonne après-midi. Ben oui, merci à toi pour cet agréable après-midi. Découverte de la pêche, ce fut fort sympathique. Ben avec plaisir. Merci.